On a évalué les effets positifs de la prière sur la santé, ça c'est validé ? C'est validé et c'est formidable. Est-ce qu'on sait sur quelle zone du cerveau la prière agit-elle ? On a demandé à des fidèles de prier et en même temps ils étaient sous IRM. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de leur relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus on leur a fait des prises de sang en même temps. On a vu qu'ils sécrétaient des hormones, protectraient des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière était quelque chose qui fait un bien immense. Qu'est-ce que vous avez appris vous en tant que praticien en vous intéressant à la prière ? J'ai appris, vous savez, une chose essentielle. C'est que quand quelqu'un tombe malade, il ne faut pas regarder seulement la maladie, il faut regarder le sujet dans son ensemble. Et ne pas séparer le spirituel du physique. Et ne pas séparer le physique. Et ne pas séparer le physique.